bonsoir mes camarades et moi du collège international marie de france de montréal nous allons vous présenter une pièce de roberto zucco une pièce s'appelle roberto zucco et parmi mes camarades il y a mia kongzguen martin kazachi alexandro scolias jérôme costicella et moi-même nireme lancêtre c'est une voix à côté de moi moi je m'ennuie on se fera la conversation j'ai horreur des gens dans public vous avez l'air timide est ce que je vous intimide je suis pas timide pourtant vous avez les mains qui tremblent comme un gamin devant sa première fille vous avez une bonne tête vous êtes plutôt beau gosse vous aimez les femmes c'est presque trop beau gosse pour vous aimez les femmes j'aime les femmes beaucoup vous devez aimer ces espèces de gamines de 18 ans non j'aime toutes les femmes ah ça c'est très bien avez vous déjà été dur avec une femme jamais mais l'envie vous avez déjà dû avoir l'envie d'être violent avec une femme cette envie là tous les hommes ont été un jour tous pas moi je suis doué pacifique vous êtes un drôle de type vous êtes venu ici en taxi ah non jureur des chauffeurs de taxi alors vous êtes venu ici en voiture bah oui hein j'allais pas venir à pied j'habite à l'autre bout de la ville quelle marque la voiture on pensait peut-être que j'avais une porsche non je n'ai qu'une petite voiture minable mon mari est un radin quelle marque mercedes laquelle 280 se c'est pas une petite voiture minable ça peut-être non mais mon mari est un radin quand même c'est quoi ce type qui vous regarde tout le temps là bas vous le connaissez c'est mon fils votre fils les grands 14 ans pas une année de plus je ne suis pas une vieille peau il fait grand pour son âge fait du sport il ne fait que cela je lui paye tous les clubs de la ville tous les cours de tennis de hockey de golf avec ça il trouve le moyen d'exiger que je l'accompagne aux entraînements c'est un petit morveux il a l'air fort donnez moi les clés de votre voiture mais bien sûr bien sûr vous voulez peut-être la voiture aussi oui je veux la voiture pas prenez la donnez moi les clés on l'a vraiment vous m'en mettez donnez moi les clés vous êtes fou on joue pas avec ces engins là appelez votre fils certainement pas appelez votre fils vous êtes cinglé fiche le camp rentrer à la maison débrouille toi tout seul je ne vous donnerai pas les clés ne serait-ce que parce que vous me prenez pour une idiote mon mari me prend pour une idiote mon fils me prend pour une idiote la bonne me prend pour une idiote tirez donc ça fera une idiote de moins mais je ne vous donnerai pas les clés et c'est tant pis pour vous parce que c'est une voiture superbe fauteuil en cuir et tableau de bord en ronces de noyer tant pis pour vous arrêtez de faire du scandale regardez ces gens là vont s'approcher vont faire des commentaires ils vont appeler la police ils s'enlègent déjà les babines ils adorent ça j'ai horreur des commentaires de ces gens là je ne veux pas les entendre je ne veux pas comment peut-il qu'il rampe avec les mains le long du corps c'est possible c'est possible moi j'ai le vrai les mains vont le dos arrête toi ne bouge pas ne bouge pas tout à l'air il le ferait bien sûr il va le faire pauvre gosse tu joues donc pas bouger je le jure mais bien la tête contre le sol tourne là de l'autre côté je veux pas que tu puisse nous voir mais pourquoi avez-vous peur de moi je ne peux rien faire je suis un enfant je ne veux pas qu'on tue ma mère il n'y a pas de quoi avoir peur de moi vous êtes beaucoup plus fort que moi oui je suis plus fort que toi et bien alors pourquoi avez-vous peur de moi qu'est ce que je peux vous faire moi je suis tout petit j'ai pas peur de toi mais t'es pas si petit que ça si vous tremblez vous tremblez j'entends que vous tremblez voilà les flics maintenant il va avoir des raisons de trembler on va rire on va rire ferme les yeux ils sont fermés ils sont fermés bon dieu mais vous êtes un trouillard ferme la bouche aussi je ferme tout d'accord mais tu es un trouillard c'est à une femme que tu fais peur c'est une femme que tu menaces avec ton flingue c'est quoi la voiture de ta mère une parche peut-être bien tais toi ta gueule ferme les yeux fait le mort je ne sais pas comment on fait le mort bah tu vas le savoir je vais tuer ta mère et tu verras comment on fait le mort je fais le mort les flics ne s'approchent pas ils ont la trouille mais non c'est de la stratégie ils savent ce qu'ils font ils ont des moyens qu'on ne connaît pas mais ils savent ce qu'ils font croyez moi le type est fichu la femme aussi sans doute oh mon dieu les enfants voient de belles de nos jours nous aussi on a vu de belles dans nos jours parce que vous avez été menacé par un fou vous aussi et la guerre madame vous avez oublié la guerre ah bon parce que les allemands posaient le pied sur votre tête et menaçaient votre mère pire que cela madame pire que cela en tous les cas voilà bien vivant bien vieux et bien gras madame vous êtes grossière moi je ne pense qu'à l'enfant je pense qu'à l'enfant mais enfin arrêtez avec votre enfant c'est la femme qui a le pistolet sur la gauche mais c'est l'enfant qui va souffrir dites donc monsieur c'est cela que vous appelez la technique spéciale des flics tu prends d'une technique ils restent à l'autre bout ils ont la trouille j'ai dit que c'était de la stratégie stratégie mon cul lâchez votre âme bravo nous voilà sauvé il peut faire un coup je vous dis moi je ne vois que celui là qui sont en train de préparer un coup le coup est déjà pratiquement fait d'ailleurs pauvre gosse nous vous ordonnons de lâcher votre âme vous êtes cerné dites lui de me donner la clé de sa voiture c'est une panche imbécile donnez lui la clé certainement pas il n'a qu'à la prendre lui même il va vous faire péter la gueule ma petite dame tant mieux je verrai plus vos sales gueules cette femme est affreuse elle est méchante il y a tant de champs méchants et crueils mais fouillez donc ses poches il n'y a donc pas un homme ici pour lui fouiller les poches et prendre les clés vous là vous qui avez tant souffert quand vous étiez gamins vous dont les allemands posez le pied sur votre tête et menacez votre mère montrez vous que vous avez des couilles montrez-nous qu'il vous en reste au moins une même petite même desséchée imbécile vous avez vu vous avez vu elle rit elle trouve le moyen de rire alors que son enfant va mourir cette femme est affreuse quelle horreur c'est une folle mais amenez donc sa voiture il va tuer tout le monde je veux une parche il veut qu'on arrête de sauter de ma gueule mais demandez aux flics de trouver une parche ne discutez pas puisque c'est un faux c'est un faux il faut lui trouver une parche les flics sauront le faire allez savoir il reste à l'écart regardez nous nous en trompe du peuple ne sont pas vrages que ne bouge pas et vous madame comment vous sentez vous moi ça va ça va mais ça irait tellement mieux si vous fermiez tous vos gueules et que vous rentriez dans vos cuisines et que vous partiez torcher vos hommes elle est dure elle est dure désormous je vais descendre la femme et après je vais descendre et moi je m'en fous de ma vie je vous jure je m'en fous il y a si belle dans ces volvers si belle je peux descendre sans personne et après je vais descendre et moi il va le faire il va le faire partant ne bougez pas vous allez l'énerver c'est vous qui nous énervez à ne rien faire écartez-vous je prends la femme avec de la femme avec moi Merci.